Et yo les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment les fake hackers arrivent à vous troller le mind sur Telegram. Enfin, pas sur Telegram seul, il y en a aussi sur YouTube ou sur n'importe quelle plateforme d'ailleurs. Et je vais vous parler bien évidemment du jeu Timbal, dans lequel vous allez voir que les boules se font voir avant qu'on ne sélectionne les boîtes. Les gars, soyez prêts à suivre cette vidéo jusqu'à la fin et ne venez pas me demander à un inbox de vous envoyer une application quelconque parce que je ne vais utiliser aucune application dans cette vidéo concernant le hacking. Tout ce que je vais utiliser, c'est juste une vidéo pré-enregistrée avec un éditeur de vidéos. Moi, j'utilise CapCut pour monter mes vidéos. Donc, c'est CapCut que je vais utiliser dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment les hackers arrivent à vous troller encore une fois le mind. Bon, vous êtes prêts ? C'est parti. Voilà un extrait de vidéo que je vais vous projeter. Et sans doute, vous l'aurez vu déjà chez le Dump Mode Hack, je crois. Oui, c'est ça. Parce que lui, il a fait beaucoup de buzz à propos de ce sujet. Fait sortir les boules lorsque le tournoi de la boîte s'arrête, puis sélectionner la boîte gagnante. Bon, les gars, heureux que vous êtes tombés sur cette vidéo, je vais vous projeter un extrait de ce genre de vidéo. OK ? Voilà. Donc, on sélectionne les deux boîtes encore avec des boules modifiées. Dans une de mes vidéos sur cette chaîne, j'ai montré comment modifier les boîtes et les boules. OK ? Ça dit, vous remplacez la boule par votre propre logo, comme ils le font. Ici, quand vous pouvez voir, la boîte du milieu est sélectionnée en automatique. Non, ce n'est pas en automatique. Je vais vous montrer comment il a fait. OK ? Voilà, il a sélectionné. Si je reviens juste un tout petit peu en arrière, vous pouvez voir quelque chose. Bon, voilà. Vous allez voir qu'il a appuyé deux fois. OK ? La première fois qu'il a appuyé, c'est caché. Je vais dire le curseur de son doigt. C'est caché derrière la boule qui a sélectionné la boîte du milieu. OK ? Donc, on va découvrir tout ça ensemble tout de suite. Je vais me rendre dans CapCut. OK ? Moi, j'ai déjà prêt à enregistrer une vidéo. Donc, on va foncer en même temps, on ne va plus rentrer dans OneXBet ou 21H pour jouer, quoi que ce soit. OK ? Donc, je vais utiliser la vidéo que j'ai déjà prêt à enregistrer. Rien n'est modifié sur ça. Vous allez voir ça dans CapCut tout de suite. Voilà, actuellement, je suis dans CapCut comme vous pouvez le voir. Et tenez-vous bien, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer le résultat d'avant et le résultat d'après. Les modifications, OK ? Vous allez voir que c'est impeccable. C'est ce qu'ils font pour essayer de vous troller un peu. Donc, si je ne me trompe pas, voilà ma vidéo que j'ai enregistrée ici. Normalement, vous pouvez voir ça. Il n'y a rien de... Voilà. Donc, j'ai commencé par jouer, OK ? Comme vous le voyez, j'ai commencé par jouer de façon normale, quoi. Voilà. Maintenant, lors de la sélection, je vais sélectionner une boîte au hasard. Mais je vais faire de telle sorte que je dois faire comme s'il y avait quelque chose là-bas que je vous montrais, OK ? C'est exactement ce qu'ils font. Je continue toujours pas jouer comme vous pouvez le voir. Vous allez faire semblant, lorsque vous allez sélectionner par hasard, vous allez faire semblant de mentionner la boîte que vous voulez sélectionner. Comme si c'était cette boîte qui était sélectionnée par le hack, en fait. Voilà. Donc, let's go. On va passer à la modification. Donc, je reviens en arrière. OK, vous allez utiliser soit l'icône, pas l'icône, soit le logo que vous avez remplacé dans l'application. Ça, je vous rappelle que je vous avais déjà montré ça dans l'une de mes vidéos sur ma chaîne-ci, OK ? Donc, si vous voulez changer la balle par votre logo, allez chercher la vidéo. Je mettrai le lien dans la description, OK ? Maintenant, continuons. Moi, je vais utiliser la boule, la simple boule de Timbal dans cette vidéo, OK ? Donc, je vais commencer. Je vais chercher là où se trouvent les... Voilà. Déjà, je vais essayer de couper ça un peu parce que c'est... Voilà. Donc, je vais chercher là où je dois pointer les boules avant de sélectionner, OK ? Donc, je vais rouler ça. Et voilà. Donc, normalement, lorsque la boîte s'arrête, tu dois mettre mon image là-bas. Voilà. Donc, normalement, ça devrait passer ici. Et voilà. Donc, je réduis... Je réduis à la taille exacte de la boule qui est à l'intérieur de la boîte, OK ? Donc, je vais essayer de faire quelque chose comme ça. Donc, ça reste un peu à réduire. Maintenant, je reviens un peu en arrière. Voilà. Voilà. Lorsque je vais appuyer, je vais faire de telle sorte que je vais faire disparaître l'image que j'ai mis sur la boîte en question. Donc, je coupe cette partie. Je décale pour l'utiliser après. Donc, voilà. Maintenant, je dois diminuer aussi l'opacité de l'image en question. Donc, je reviens au niveau de l'opacité qui est là, juste ici. Voilà. Donc, je diminue un tout petit peu. Voilà. Ça, c'est bon. Bon, ça peut faire la faire. Voilà. 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 Ça, c'est bon. Voilà. C'est bon. Voilà. Sous-titrage ST' 501 ... 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